salut salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel ici c'est mister robot je suis là pour vous parler de comment augmenter sa connexion internet lorsqu'on est dans un cybercafé ou lorsqu'on est chez soi donc j'ai reçu plusieurs messages sur comment augmenter la connexion internet de son ordinateur ou de son wifi tout ça donc j'ai voulu faire en même temps une vidéo pour ceux qui m'ont demandé afin de pouvoir leur expliquer comment ça se passe alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment augmenter cette donnée tcp donc voilà un peu mais avant je vais vous expliquer un peu un petit truc voilà donc ici c'est les différents normes de wifi alors je veux d'abord vous parler des normes wifi qui existent pour que vous sachiez en fait quelles sont les fréquences et les tribus qui sont liés à votre norme wifi puisque chaque norme wifi avec sa fréquence et son débit donc voilà les normes de wifi qui existent nous avons le 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac et le plus utilisé c'est le 802.11b 802.11c donc voilà ici comme vous le voyez cette norme a une fréquence de 2,4 GHz et le TB binaire varie de 11 à 54 dits par seconde et un tel wifi vous avez la possibilité d'avoir celle de vous connecter ou d'opérer de remarquer cette wifi déjà à 35 m alors que quelqu'un qui a une norme wifi plus récente que vous parce que les plus récentes voilà ça qui donne des normes wifi les plus anciennes ou plus récentes voilà donc celui qui a par exemple une norme wifi de 802.11n ou bien 802.11ac par exemple sur son ordinateur et que vous avez ceci ne pensez pas que vous pouvez avoir plus de débit que lui ça ça pourra pas se passer puisque lui ça norme wifi est plus puissante et là il y aura plus il sera plus servi en débit binaire enfin en débit de connexion plus que vous donc même si vous effectuez les modifications que je vais vous montrer tout à l'heure ça servira à rien donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer donc faites des recherches sur votre norme wifi et vous voyez si lorsque vous vous connectez si la fréquence et le débit est bien avant de vous mettre à dire que vous voulez modifier faites des modifications pour augmenter le débit donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer ici donc maintenant nous allons au niveau de démarrer nous allons lancer le cmd c'est avec l'invite de commande je vais vous montrer comment le faire pour l'exécuter en tant qu'administrateur c'est important sinon les modifications ne seront pas acceptées donc là ici vous allez taper netsh interface tcp sur global voilà ici c'est une commande que je viens de taper juste pour vous montrer les paramètres que j'aurais à modifier donc nous avons sur cette technique que j'aurais à modifier voilà réglage autofenelle de réception fournisseur de contrôle surcharge donc c'est ces deux lignes que j'aurais à modifier comme vous le voyez ici ici c'est la normale et ici c'est désactiver enfin l'autre donc c'est les deux lignes que j'aurais juste à modifier pour ceux qui ont des problèmes c'est malgré qu'ils ont une très bonne connexion et qu'ils remarquent que leur débit ou leur fréquence ne correspond pas à leur nom wifi malgré qu'ils se sont bien rapprochés vous avez une très bonne connexion c'est à dire que vous vous connaissez bien que vous remarquez que c'est bien donc voilà donc maintenant nous allons taper netsh netsh voilà interface tcp cette fois ci nous allons mettre sit global voilà autotuning voilà voilà égal rest 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 voilà nous allons validé par entrer donc la commande a été bien exécutée nous allons retaper encore une autre commande netsh interface tcp c'est global cette fois ci nous allons mettre conjection providi cette fois ci nous allons mettre ctcp vous validez par entrer la commande a été aussi bien exécutée donc voilà les deux commandes que nous aurons juste à modifier maintenant nous allons revenir sur notre première commande donc pour ne pas réécrire encore vous n'aurez qu'à juste manipuler les touches de direction de votre ordinateur le haut et le bas juste pour revenir sur la commande précédente donc ici là on est et ça interface tcp je vais valider par entrer pour remarquer les modifications donc comme vous le remarquez la modification était bien effectuée au début c'était ici sur normal et ici c'était sur non donc je viens de les changer cette fois ci c'est sur restrictive et ici c'est sur ctcp voilà donc voilà un peu comment vous pouvez booster un peu votre connexion lorsque vous remarquez que vous avez une très bonne norme Wifi et que la fréquence n'est pas bonne et que le débit aussi n'est pas trop bon donc quand je le répète pour ceux qui ont une norme Wifi et qui remarquent que la fréquence et le débit correspondent bien à sa norme Wifi ça sert à rien de vouloir effectuer cette commande vous allez le laisser pas que ça va vous créer des problèmes non c'est juste que ça serait inutile c'est juste que vous l'avez fait juste là on sentira pas vraiment l'effet que cela a fait donc voilà un peu alors en passant je voudrais dire merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube tous ceux qui likent mes vidéos et tutoriels sur mon groupe et ma page Facebook que je vais même laisser que je laisse souvent le plus souvent sur ma description de ma vidéo ma page Facebook mon groupe Facebook et ma chaîne aussi mon compte tuteur mon propre hasard voilà je les laisse au niveau de la description de ma vidéo donc vous pouvez via ces liens avoir ces contenus donc je remercie tous ceux qui aiment et s'abonnent à ma chaîne YouTube et pour ceux qui sont en train de remarquer ou qui sont en train de rendre visé récemment ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour être au parfum d'autres vidéos d'autres tutoriels donc je profite aussi par ce canal pour vous dix que dans les prochains jours à venir j'aurai à présenter de nouveaux tutoriels très intéressants par exemple sur comment protéger son ordinateur sa session Windows lorsque vous voulez vous connecter la partie où vous écrivez votre mot de passe comment ne plus l'utiliser maintenant cette méthode mais plutôt utiliser votre USB pour pouvoir protéger votre session je vais vous montrer comment cela va se faire et aussi comment hacker un mot de passe de la session de Windows d'un ami donc je pense que ce serait des tutoriels qui sont très utiles pour vous donc voilà un peu et on se dit à la prochaine Bye Bye